Ah il joue Gragas du coup La compo adverse est trop forte Non vraiment la compo adverse Je lui trouve pas de faiblesse Allez c'est parti Je joue Olaf Evoque merci pour tes 4 mois En vrai ça m'emmerderait un petit peu plus Que le Yasuo soit top Je préfère jouer contre Swain en tant qu'Olaf Enfin les 2 matchups sont ok Mais Swain c'est plus simple C'est ça C'est plus simple Gentil on merci pour les 3 mois Parcel merci pour les 3 euros Salut Elda dis moi est-ce que tu as vu les changements sur le concurrent Sur le PBE Oui on me les a montré qu'est-ce que j'en pense J'ai peur que ce soit Trop fort sur les champions range en fait Et pas sur les champions mêlés A voir On verra une fois que ce sera live Après Je pense pas qu'il va passer live comme il est actuellement A voir Après tu perds pas mal de dégâts bruts aussi Donc il y a une contrepartie Et merci à toi pour tes 3 euros Nicolas Cogne merci pour les 8 mois Eivind Merci pour tes 16 mois d'abonnement Merci beaucoup Praise the sun merci pour les 7 mois d'abonnement Comment ça Fortnite est mort ? Oh écoutez je suis pas un joueur de Fortnite Et je m'y intéresse pas trop mais J'ai pas l'impression qu'un géant comme Fortnite puisse mourir Enfin Mourir du jour au lendemain je parle C'est ça que je veux dire Après avoir j'ai vu qu'il y avait un nouveau concurrent là Apex Legends je sais pas quoi Bon inutile de me demander si le jeu m'intéresse ou quoi C'est un Battle Royale avec des flingues Ça me fait pas vibrer Ça me fait pas vibrer je vous cache pas Hop Calderman merci pour les 15 mois de resub Tout est bon Ouais Ouais tout est bon Ah j'aurais du cover fait chier C'est un peu tard maintenant Oh oui Oh j'ai eu le bon réflexe J'ai slow ceux qui pouvaient potentiellement me Me cesser et me tuer Ah ouais non là j'ai trollé Là j'ai failli faire donner une mort gratuite Apprenez de mon erreur les gens Ou tu cover directement Ou tu cover pas Tu fais pas d'entre deux Sinon tu risques de mourir Là du coup Y'a moyen qu'ils soient cassés Parce que Je les ai spot et en plus je leur ai balancé une hache Ils ont tous perdu un peu de vie Je pense pas qu'ils ont décidé de rester En plus on graga swain Où on a Nunu Olaf Où on a tout simplement Olaf Ouais non c'est bon T'as pas envie de fight un Olaf au niveau 1 T'as pas envie de fight un Olaf au niveau 1 Ah il me fait ce coup là Ok En gros là il tank les creeps Faut essayer de manipuler la vague Et que les creeps focus une même cible Et que du coup j'en perd un Mais bon ça a pas très bien marché là Bon Olaf Olaf faut que je respecte en early Ils ont graga ses swain Après une fois que je suis niveau 6 Tout se passera bien Soit une spam matchup dure pour Olaf Il a aucune escape Et il est relativement fragile Il est pas non plus giga fragile Ça reste une sorte d'apé bruiseur Mais ça va quoi Merci pour les subs les gens J'ai pris le temps de remercier tout le monde Hors game Pour le moment j'ai pris aucun de ces Ce sont eux je crois Donc c'est bien En plus je suis en train de boule de farm Alors que ça pruche vers moi Et merde Ça c'était malheureusement un peu évident Que ça arrive Je le voyais venir Toute la win condition adverse c'est Mais ils sont des ligues sérieuses Toute la winning condition adverse C'est le combo gregas yazuo Faut qu'il soit bien dans la game Du coup ils vont full camp le silas Le silas a 10 CS face à 24 Et yazuo est broken sur ce patch Il est objectivement broken Je trouve y'a trop de trucs qui font qu'il yazuo est fort actuellement Ok là il me fout le combo J'ai pas le droit de rester Avec aussi peu d'HP contre gregas Ok Je vais prendre ça Et je vais prendre ça Bon au moins je suis pas mort J'aurais aimé avoir un meilleur lead En CS sur lui mais Au moins je suis pas mort Avec le gregas qui traîne autour de moi Mais ouais je trouve que Pour revenir à yazuo Y'a trop de trucs qui fait qu'il est bien actuellement Le revenue center c'est broken sur lui Le goût du sang c'est très fort sur lui Et ça améliore vraiment son lining Surtout combiné avec revenue center Le conquérant c'est très fort sur lui Et c'est surtout ces 3 trucs Qui font que yazuo Couplé au changement des items crit qu'il avantage Je trouve vraiment extrêmement fort là sur ce patch Très très souvent double ban Même à haut niveau En général yazuo c'est le genre de perso Qui est tout le temps perma Mais A partir de diamants Enfin en dessous de diamants quoi A partir de diamants Y'a plein de périodes où Où tout le monde s'en bat les couilles de yazuo Mais là actuellement bah Même en grand master plus Ça perma ban yazuo On a la botlane qui gagne Moi à partir de mon niveau 6 Je devrais gagner Bah je gagne déjà en fait Je dois te farm déjà Mais pas non plus hard Je trouve que Cassiopeia c'est un gros counter de yazuo Par contre ça le Ça le cancerise Assez lourdement quand même Je veux pas l'holin tant que je suis pas niveau 6 J'attends mon niveau 6 pour l'holin Il peut s'escape trop facilement Avant mon niveau 6 Et si à Gragas je meurs Vu que je le vois pas sur la map Bah Ah là je le vois Ok c'est plutôt pas mal Il a son passage niveau 6 mais Là je peux me mettre genre comme ça Ouais Voilà J'avais pas mon Z au moment de l'holin C'est pour ça que ça a été un petit peu plus dur que prévu Mais bon Je vais péter la gueule Une fois que je suis pas à ce niveau 6 Ça c'est ce que je voulais Ok c'est bon On va acheter Le phage et ça Et vu que je domine ma lane Je vais même acheter une pink Vous pouvez les voir Je suis vraiment malade Il n'y a pas de doute Je suis tombé malade Bon il a nos flashs Et nos flashs également Idéalement je veux le laisser avancer Et All in avec mon 6 quoi Lui refaire la même Et ce sera encore plus facile Vu qu'il n'y aura pas de flash Après en général Quand je leur fais le coup une fois Il y a le jungle qui se pointe Pour essayer de contrer De contrer mon all in Et quand je vais l'all in Il y aura Gragas derrière lui Il joue à paix J'ai pas encore de résistance magique Donc ils peuvent me burst Là faut que je touche Ok là c'est parti Il n'a plus de TP Je vais gratter les plaques Bon là quand tu n'as pas encore de CDR Les feelings ne sont pas super bons Je ne peux pas lui spammer des E Et récupérer mes H Et les rejeter direct Mais bon Ça suffit pour lui péter la gueule Comme dit Swain C'est une très bonne cible Pour un Olaf Ok Yasuo est par là Je vais griller une deuxième plaque Allez balai un V2 Ok il les a pas un V2 Il y a Gragas Qui pourrait être derrière moi Il était dans notre jungle Et je l'ai vu Je l'ai vu dans le coin Je vais back Parce que je vais avoir Mon prospect coup près noir Et là Là on va rigoler Là je vais cogner très dur Et d'un coup Je vais avoir 20% de CDR Ça va lui faire tout drôle Je vais l'all in encore et encore Et là Avec les items que j'ai Je l'ai un V2 Si il me gank En plus je suis contre une double AP En jungle top Du coup c'est pas trop grave Pour moi de partir Sur beaucoup de résistance magique Je vais quand même faire Les tabinja par contre Parce que Olaf De toute façon avec Olaf Que ce soit bien clair Jamais t'achètes les mercures Si tu veux de la résistance magique Tu trouves un autre moyen C'est trop du waste D'acheter les mercures Je trouve Jamais jamais fait Ça arrive peut-être Que des Olaf jungle Achètent les mercures Dans des games de compétition Mais je vous parle De solo queue là Ouais Pas sûr de ce qui se passe S'ils sont deux On les ouvre Je fais les maîtres Qui a swap Parce qu'ils vont être tentés Par des plaques ou quoi La Lulu est bot Donc il n'y a pas son support Avec lui Mais qu'est-ce que c'est Que cette merde Attends Ils ont inversé les lanes Le Swain a décidé De devenir un AD carry Et Draven un top liner Il a deux dorants Et un sceptre Je peux l'emmerder Sous tour comme ça Mais sans info Sur le Gragas Faut pas que je le dive Et en plus Je ne sais même pas Ce qu'il a au niveau Des sortes de vocateur Je vais être très très patient Gragas est mid Je peux me faufiler par là Ok Bon bah il avait tout Il a plus rien Et là il est baisé Parce qu'en tant que Draven Contre Olafide Il ne peut pas L'incenseur d'un vocateur Maintenant que je lui ai dégagé Les deux Il ne peut rien faire contre moi Je vais compléter MetaBinja Si je suis contre Draven Il a voulu rester Je ne sais vraiment pas C'est quoi son projet Je me mets bien Avec les plaques du coup Je n'ai pas d'ulti Je n'ai pas envie de TP Sans ulti Et je peux avoir La première tourelle On ne peut pas perdre ça Quoique Amène le moi Mouais Bop J'avais beaucoup trop de gold Sur moi en fait J'avais beaucoup trop de gold Sur moi Et j'avais plus la durée De mon ultime Quand j'ai voulu Tuer le reste Mais je ne pouvais pas fuir J'aurais peut-être Du TP Un peu plus tôt Après je n'avais pas mon ulti Je ne sais pas Je n'ai pas compléter Des bots Au final J'ai préféré One shot La gloire du juste Item trop trop fort Sur Olav Il a quand même réussi A le tuer Coin le Gragas Maintenant Je vais chercher Tabi Ninja Sterak Spirit La classique Et j'imagine Que la game sera gagnée Ou perdue D'ici là C'est rare Les games Où j'arrive Full item C'est rare Les games Full item Tout court Avec Pas en solo C'est très rare Peu importe le perso Cette game Mais un tel zoo Je pense qu'on veut La tour Almid Je vais lui laisser Les creeps Parce qu'elle Régène dessus Moi je suis juste Venu pour ça Si l'utilise son E Il est mort Je sais pas S'il le sait On va voir Il sait pas Il y a un TP ici J'ai voulu passer par là Mais je me suis rappelé Qu'il y avait un Yasuo Et du coup Si je passais par une vague De creeps C'était un peu tendu Je vais back Prendre ta ninja Et maintenant Je vais commencer A faire de la résistance magique Après le fait Que j'ai délay De ma résistance magique C'est pas non plus Trop grave Parce que Olaf 30 d'armure Et de résistance magique En passif Sur l'ultime Après il faut bien savoir Que ces résistances Tu les perds Lorsque tu actives Ton ultime Donc il faut faire attention Ton ultime te rend Beaucoup plus dangereux Mais beaucoup plus fragile Tu gagnes de la AD T'es émune au CC Mais tu perds tes résistances Ça pour moi C'était l'un des changements Qui a le plus nerf Olaf En gros Bon il y a un moment maintenant Mais Pendant quand même Une très grande période Olaf Tes résistances Tu les gagnais Pendant que tu claquais ton ulti En plus de plein d'autres trucs T'avais pas vraiment De choix à faire Genre tu claquais ton ulti T'étais juste plus fort Mais non Il y a beaucoup de positifs Mais il y a du négatif aussi T'as un choix à faire quoi Mais bon Pour foncer tête baissée Et péter la gueule à quelqu'un Je suis pas parti Pour la vague de creep Parce que Parce que je sais pas Où est Yasuo Ah Et Yasuo avec mon ulti Je l'extermine certainement Sans je pense pas Parce que sans Il est capable de multime Après là je prends quand même Le fight Parce que Nunu Faut croire que je lui pétais Quand même la gueule Même sans ulti en fait Je pensais pas Qu'il était si squishy que ça Ah il est que niveau 11 après Ouais je suis niveau 12 Après il utilise Surakai Il y a eu Nunu Mais je pense que même En 1v1 je le battais Je m'attendais à ce qu'il cogne Un peu plus fort Oula il y a eu du trolling là Ah il l'a tué What the fuck Je pensais pas Là j'ai gloire et ultime J'ai qu'une envie C'est C'est de les utiliser Je pouvais pas flash Le coup de part Le coup de tourelle était déjà parti Pour ça que j'ai pas flash Je pense que j'aurais pu éviter De mourir sur cette action C'est pas trop grave Je vais acheter ça Et je vais acheter ça On va commencer à respecter Un peu leurs dégâts magiques Et préparer l'isterak On va faire deux trucs d'un coup Mais je vais commencer C'est pas compléter l'isterak Les draven top Je pense vraiment pas Que je le tue Mais c'est juste pour Qui sait ce que c'est Olaf Ou Pourquoi il l'essaye Après ils sont tellement derrière Faut bien qu'ils tentent des trucs Mais Je peux pas ou play Un Olafie Avec un perso Squishy Sans escape Ça n'existe pas Je préférais bouger avec mon équipe Que de prendre la tourelle Parce que solo queue Voilà exactement ce que je disais Putain j'ai eu mon ulti Un petit peu trop tard Du coup Yasuo a fait un carnage Si je venais pas Yasuo tuait tout le monde Et il faisait potentiellement Le nashor C'est pour ça que j'étais un peu Forcé de venir quelque part Oh oh Je pensais pas que c'était du grid ce que j'ai fait là Bordel Ils font mal Bon il est temps qu'on arrête les conneries Ils ont tendance à mourir quand je suis pas là Et du coup j'arrive et Eh bien je meurs Après la mort est quand même de ma faute Mais Ça c'était trop greedy Ça m'a pas dû arriver Ça aussi Ça aussi c'est pas bon Il y avait pas l'ulti Yasuo ? Ah ça peut être très bon du coup Ça peut être le nashor Bordel mais ce qui colle le Yasuo ? C'est hallucinant Go nash On a un montagne On a Olaf On a nous Go nash Go nash Avec le nash on sécure la game Cette game c'est une putain de fiesta Faut la sécure C'était le coal nashor qu'il fallait prendre Pas le coal inhibiteur Pas sûr qu'on puisse faire le nash du coup Parce que lui il va pouvoir repop Soit il n'a potentiellement le TP Parce qu'on n'a pas non plus un super fast nash Ils ont perdu beaucoup de temps Faut que j'y aille Il n'y a plus de jungle Ils n'ont pas leur Gragas C'est leur meilleure source de bump Quoi ? Ok on a une wave top On a une wave mid Le problème c'est que je n'ai pas d'ulti avant un petit moment Faut que je régène sur les creeps Ok nice un de moi Il y a plein de fois où j'ai l'impression qu'on se prend les bumps Et je me dis oh putain c'est la merde Diazuo va l'ulti et il l'ulti pas Alors ou il ose pas ou il l'a pas mais J'ai l'impression qu'il manque des bonnes opportunités Attends quoi ? Comment est-ce qu'il est mort notre Cassio ? Ah on est potentiellement tous morts Ok ça va On a évité Oh On n'est pas passé loin de la catastrophe On s'en sent vraiment bien Je vais acheter ça Je vais préparer un rendez-vous Peut-être une turn mail Peut-être une petite Parce que là leur deux carry là Il cogne Il cogne un peu trop fort à mon goût Il sustain aussi un peu trop à mon goût Cassio a 16 kills de notre équipe Donc forcément quand elle meurt c'est un peu dur Elle est pas si facile que ça cette game Je la voyais plus simple Parce qu'en fait moi dès que je décide de l'in quelqu'un Bah c'est pas forcément le bon plan Parce que si je laisse ma backline toute seule Il y a Yazuo qui la découpe potentiellement Du coup je suis un peu forcé de rester avec mon équipe Si je veux que ça se passe bien Mais bon c'est pas le meilleur rôle d'Olaf quoi J'ai plutôt envie de courir sur Lulu et Draven Et de leur péter la gueule Mais bon c'est faire confiance à mon équipe Pour gérer Yazuo Surtout que la backline adverse c'est parfait Ils sont fragiles Ils ont pas d'escape Bon Swain est mort Ça nous permet d'aller chercher le troisième nib S'il n'y a pas de drame Mais attention on est seulement paquet là Attends mais il fait quoi lui ? Il doit tout y mettre hein ? Nice C'est bon une fois qu'Yazuo est mort Là ils ont plus de carry Là c'est fini pour eux Game est gagné J'sais pas trop ce que Yazuo a branlé sur le dernier fight On pourra pas le tuer dans l'effet Ah bah nice C'est nice Bon bah ça va au final Mais ouais Yazuo une fois qu'il a eu ses deux items de complété là Il m'a mis des tartes assez surprenantes Je l'ai fight avant son IE J'avais l'impression que j'étais là What ? Il fait pas de dégâts en fait Il a complété sa lame d'infini Boum ! Trichoté tout le monde Plus 16 Ça va plus 16 en vrai Mes dernières games là j'ai fait Mes games d'hier et d'aujourd'hui j'ai fait Mes deux games d'hier j'ai fait plus 18 plus 18 Ma première game de ce matin j'ai fait plus 18 Et mes deux dernières games de ce matin Celle-ci y compris je fais plus 16 plus 16 Ça va, ça va Jécarl Ahí j'ai fait plus en train de résist' Encore de temps Y en-à-dire boum